Alors les conséquences pour les pays étrangers, c'est d'une part à nouveau le risque d'avoir un sanctuaire du terrorisme à ciel ouvert, plus grand que la France. Et puis deuxièmement, risque pour la France aussi d'avoir non seulement des attentats, mais évidemment une sorte de modèle pour d'autres qualifats potentiels. Et il y a presque un sentiment de gâchis, parce qu'on laisse les populations afghanes à leur triste sol, alors que les afghans aspirent à la paix. Il y a cet espoir au sein du peuple afghan que de combattre l'islamisme radical, que de rétablir les droits de l'homme, que de rétablir les droits de la femme, et que de rétablir l'éducation pour les filles, comme l'a fait le commandant Massoud dans la vallée du Pont de Chir, qui pour moi est un peu le bastion de la résistance, et qui va perdurer quoi qu'il se passe aujourd'hui en Afghanistan. Je suis Olivier Weber, je suis écrivain et grand reporter, et je me rends en Afghanistan depuis à peu près une trentaine d'années. J'ai vécu avec les talibans pendant un séjour assez long pour un film et un livre, et je vais vous raconter mon histoire. Chacun de mes voyages, ou presque, était un voyage compliqué, on va dire. J'ai pu rentrer à plusieurs reprises. J'ai vécu en particulier chez Mullah Hassan, qui était le numéro 2 du régime. Ce qui fait que j'ai rencontré tous les ministres de cette nébuleuse islamiste qui s'appelle la milice des talibans. Et c'était pour moi comme une plongée au Moyen-Âge. Middle of nowhere, c'est-à-dire on ne sait pas où on est. Là on rentre dans un émirat qui sera peut-être le régime de demain d'Afghanistan. Alors la milice des talibans, c'est une milice fondamentaliste, que j'appelle la milice des turbans noirs, et qui sont extrêmement radicaux en fait, qui ne veulent aucun privilège pour les femmes, qui les traitent dans les pires conditions, qui ont banni, lorsqu'ils étaient au pouvoir, l'éducation pour les filles. Il n'y avait pratiquement plus d'école pour les filles. Il y a même eu des directeurs d'école pour filles qui ont été décapités par des talibans ou des radicaux. Et donc voilà, c'est assez impressionnant de rouler en Afghanistan à cette époque, parce que vous voyez tout d'un coup des checkpoints, des postes de contrôle, avec des espèces de cheveux qui pendaient comme ça sur des mètres et des mètres. C'était quoi ? C'était des bandes magnétiques qui sortaient des cassettes, qui avaient été confisquées sur les conducteurs, lesquelles étaient fouettées, parce qu'ils écoutaient de la musique dans leur voiture. Et puis à un moment, je me suis retrouvé à Kaboul et je voulais assister à un match au football. L'équipe de Kandahar contre l'équipe de Kaboul. Et puis brusquement, en fait, dans le stade qui était plein, les talibans arrivent et ont interdit le match de foot. Pourquoi ? Parce qu'ils ont procédé à une exécution et puis à une amputation, une exécution pour une affaire de meurtre. Et puis deuxièmement, une amputation avec quelqu'un qui avait 20 ans et qui s'était fait passer pour un taliban pour voler un tapis. Et donc on lui a coupé la main, on l'a amputé. Voilà, c'est un exemple de la barbarie de la part des talibans. Mais c'était assez étrange parce que sous les talibans, il y avait principalement deux forces. Les talibans, c'est-à-dire en fait les radicalistes, les fondamentalistes islamistes afghans eux-mêmes. Et puis deuxièmement, les combattants étrangers qui luttaient, qui combattaient avec les talibans. Avec ces combattants internationalistes, j'étais vraiment horrifié. Parce que d'abord, ils avaient une très très mauvaise connaissance du Coran. Mais en fait, ils voulaient vraiment décapiter des civils, des humanitaires, des femmes, des enfants, des directeurs d'école, etc. Puis deuxièmement, ils m'avaient dit, et je l'ai écrit dans mon livre, Le Faucon afghan, qui est sorti juste avant les attentats du 11 septembre. Et ils me disaient, on va détruire soit le Reichstag, donc le Parlement de Berlin, soit la Tour Eiffel à Paris, soit le World Trade Center de New York. Et moi, je plaisante avec eux, je leur ai dit, mais vous ne savez pas faire ça. La décision a déjà fait en 1993, et c'est vrai qu'en 1993, il y a eu une tentative d'attentat. Et évidemment, l'opération avait avorté, avait échoui en 1993. Alors Massoud, j'ai cherché à le rencontrer pendant des années. Je suis parti avec la guérilla, avec les différentes composantes de l'existence afghane, et surtout la guérilla du Djam'yak islamique était le parti de Massoud. Et je finis par le rencontrer. Alors c'était quelqu'un d'assez charismatique, de très grand, et qui était un vrai stratège, qui avait des livres de Gaulle, mais aussi des livres de Mao Zedong, de Che Guevara, dans sa bibliothèque, et qui avait été lycéen au lycée Istiklal, qui est le lycée francophone de Kaboul. Donc il parlait un peu français, et c'est comme ça que s'est créé aussi une tradition d'amitié avec la France, qui existait déjà auparavant, mais qui était renforcée avec Massoud. Et Massoud m'a impressionné, parce qu'il avait une vision à la fois stratégique, en tant que résistant, et puis il avait une vision politique, non seulement pour sa vallée, le Panjshir, non seulement pour son ethnie, les Tajiks, mais aussi pour l'ensemble du pays, et même pour l'ensemble du monde musulman. Et je pense que, évidemment, pour les talibans et pour Al-Qaïda, il fallait l'abattre, il fallait réduire ce bastion. Le Panjshir empêchait les talibans de réaliser ce rêve d'alliance avec Al-Qaïda, et d'avoir le plus grand laboratoire du terrorisme au monde, plus de 600 000 km², plus grand qu'à France. Et quand il était abattu, donc le 9 septembre, par des faux journalistes, il avait dit, quelques jours avant le 9 septembre, pour son anniversaire, je lui avais dit à sa femme Sidiki, Sidiki, Paris, Paris c'est son surnom, mon ange, je sais que dans quelques jours, je serai shahid. Et shahid en persan, comme en arabe, ça veut dire martyr. Donc il y avait une sorte de prémonition, et c'est assez étonnant de voir cette corrélation entre l'attentat contre Massoud, sa mort donc, en quelques minutes, et puis deuxièmement, le surlendemain, je me rappelle, les attentats du mardi, le mardi 11 septembre. Si Massoud avait échappé à cette 42e ou 43e tentative d'assassinat, je pense que le monde arabo-musulman serait différent. Il y aurait quelqu'un qui aurait lutté contre Al-Qaïda, et ensuite contre Daesh, et qui aurait donné des préceptes de lutte aussi, de résistance, aux pays limitrophes et aux puissances occidentales, qui se sont malheureusement fourvoyées entre-temps. C'est d'une part, à nouveau, le risque d'avoir un sanctuaire du terrorisme à ciel ouvert, plus grand que la France, et puis deuxièmement, risque pour la France aussi, d'avoir non seulement des attentats, mais évidemment, une sorte de modèle pour d'autres califats potentiels, et il y a presque un sentiment de gâchis, parce qu'on laisse les populations afghanes à leur triste sol, alors que les afghans aspirent à la paix, les femmes veulent vivre en dehors du tchador, de la burqa, elles veulent travailler, les enfants et la majorité de la population de ce pays, de 36 millions d'habitants, n'a connu que la guerre, guerre étrangère, guerre civile, etc., guerre contre les talibans et les fondamentalistes. C'est un peu dommage qu'on ait raté le coche avec cette intervention occidentale et américaine en particulier, et par rapport à la France, ce serait dommage de mettre à mal à peu près 100 ans d'une histoire d'amitié très forte, archéologique, humanitaire, avec les écrivains, avec les grands reporters, à travers ces voyages, ces livres, ces romans, et je pense qu'il y a encore une vraie relation forte entre la France et l'Afghanistan. Sous-titrage Société Radio-Canada